Bonjour, alors ici je t'ai préparé plusieurs expressions littérales, tu vois, la jaune ici c'est une expression littérale qui fait intervenir une variable c, et puis j'en ai deux autres en bleu ici, et le but de cette vidéo c'est de voir s'il y a une de ces deux expressions là qui est égale à la première, à celle qui est en jaune, alors peut-être qu'il n'y en a pas du tout, peut-être que les deux expressions sont différentes de la première, peut-être qu'elles sont toutes les deux égales à la première, ça c'est à toi de voir, alors mets la vidéo sur pause, essaye de faire ça de ton côté, et on se retrouve. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble, et en fait je pense que la meilleure solution ici c'est d'essayer de simplifier toutes les expressions qui ne le sont pas, donc je vais commencer par celle-là, clairement elle n'est pas du tout simplifiée, on peut faire pas mal de choses pour l'écrire un peu plus simplement, et ce que je peux faire c'est commencer par m'occuper de cette parenthèse qui est multipliée par 2, donc je vais distribuer le 2 ici aux deux termes, donc j'ai d'abord 2 fois moins 6c, 2 fois moins 6 ça fait moins 12, multiplié par c, donc j'ai moins 12c, 2 fois moins 6 ça fait moins 12, multiplié par c. Ensuite je vais avoir plus, et je vais distribuer le 2 au facteur, au terme 3 qui est là, donc 2 fois 3 ça fait 6. Voilà, ça c'est ce développement qui est là, et puis effectivement il ne faut pas que j'oublie les 4c qui sont là. Alors là c'est pas terminé, je peux simplifier encore puisque je peux compter en fait combien de c j'ai, j'ai un terme avec c ici, un autre là, donc là j'ai moins 12c plus 4c, alors moins 12 quelque chose plus 4 quelque chose ça fait moins 8 quelque chose, donc ça, ça me donnera moins 8c ici, plus 6, moins 8c plus 6. Alors tu vois que là c'est bien parce que ça nous donne déjà une réponse, en fait cette expression là, moins 8c plus 6, elle est écrite ici, donc ça c'est cette expression là, elle est égale à celle-ci, c'est ce qu'on vient de démontrer en développant la première expression. Alors on va regarder la deuxième maintenant, et tu vois que c'est la même chose, en fait ici on va simplifier cette expression, je vais commencer par distribuer le 3 qui est là, donc j'ai 3 fois moins 4 fois c, 3 fois moins 4 ça fait moins 12, multiplié par c donc, et puis ensuite je vais distribuer le 3 au terme 2 qui est là, donc j'ai un plus déjà, et puis 3 fois 2, plus 3 fois 2 ça fait 6. J'ajoute enfin les 4c qui sont là, et tu vois que je me retrouve exactement avec la même chose que ce qu'il y avait là, donc je peux déjà répondre, mais si tu n'es pas sûr de toi, tu fais ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu comptes combien tu as de c, il y en a moins 12 ici, plus 4 là, moins 12 plus 4 ça fait moins 8, et donc on a bien ici moins 8c plus 6, et tu vois qu'on retrouve encore cette expression là, qui est égale à celle là, donc finalement les deux expressions qui étaient proposées, ces deux là, sont toutes les deux égales à l'expression qui était écrite en jaune. Allez, on fait un deuxième exercice de ce genre là, on va faire ça, donc mets la vidéo sur pause, essaye de le faire en utilisant ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis on se retrouve. Alors, maintenant que tu as essayé, on va le faire, et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer d'écrire nos trois expressions de la manière la plus simple possible, en développant et en réduisant. Donc la première chose ici, pour celle-là, alors j'ai moins 6n, ça je ne peux rien faire, donc je vais l'écrire comme ça, ensuite plus moins 12, en fait ça c'est moins 12, et puis plus 4n. Alors maintenant, comme tout à l'heure, je peux compter combien j'ai de n, j'en ai moins 6 ici plus 4 là, moins 6 plus 4 ça fait moins 2, donc ça c'est égal à moins 2n moins 12, moins 2n moins 12. Alors là, ce n'est pas comme tout à l'heure, puisque je n'obtiens pas une expression qui est exactement égale à une des autres expressions qui sont là, et ça c'est parce que tu vois, les expressions que je te propose ici, elles ne sont pas simplifiées non plus. Donc je vais simplifier celle-ci maintenant, alors je vais développer ce terme-là, donc j'ai déjà 4 fois n, 4 fois n c'est 4n, et puis il y a ce moins, donc moins 4 fois 3, 4 fois 3 ça fait 12, donc 4n moins 12, et puis moins 6n, puisque j'ai ça à rajouter bien sûr. Alors maintenant j'ai 4n moins 12 moins 6n, je peux compter les n, donc j'en ai 4 là, moins 6 là, 4 moins 6 ça fait moins 2 exactement comme tout à l'heure, donc j'ai moins 2n moins 12, et tu vois qu'on retrouve exactement cette expression-là, donc finalement cette expression-là, elle est égale à la première, ça c'est bon. On va regarder maintenant l'autre expression, la dernière. Alors je vais développer cette expression-là, donc 2 fois 2n, 2 fois 2 ça fait 4, donc j'ai ici 4n, et puis ensuite j'ai le moins, et puis 2 fois 6 ça fait 12, donc 4n moins 12. On retrouve bien le moins 12 ici et là, par contre on n'a pas le même nombre de n, ici on a moins 2n alors que là on a 4n, et ça c'est pas la même chose. Donc cette expression-là n'est pas la même que la première, ni que la deuxième du coup. Merci. 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 Merci.